Salut tout le monde! Bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, J'ai la liberté au micro. Cette semaine, à l'épisode, je reçois Giselin de Moneymaker, qui est un pseudo-investisseur, autodidacte, un gars qui aime ça faire des affaires et qui ne sont pas toujours droits. Sans trop vous en dévoiler sur ce personnage, qui est tout un personnage, Giselin de Moneymaker. Je vous laisse, mais juste avant de vous laisser, je voulais remercier le studio, bien entendu, qui nous accueille toujours comme des princes et des princesses dans ses beaux locaux. Et merci à vous, autant les membres Patreon que les gens qui nous découvrent à l'instant. Vos likes, vos partages, vos commentaires font vraiment plaisir. Merci de faire partie de l'aventure. Sur ce, je ne m'étire pas trop et je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. Podcast des personnages Podcast des personnages Podcast des personnages Podcast des personnages Giselin, bienvenue à mon podcast. Giselin de Moneymaker. Yes. Giselin, c'est spécial de te recevoir aujourd'hui. Tu es le premier invité que je ne connaissais pas, qui nous a écrit à l'équipe pour venir assister au podcast. Oui. Commençons par le commencement. The Moneymaker. C'est d'où que ça vient ce surnom-là? Bien, c'est moi qui te l'ai donné, là, tu sais, parce que dans la vie, tu peux toujours te demander ce que les autres peuvent faire pour toi, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour toi-même, tu sais. C'est la première fois que j'ai fait. OK. Puis avec ça, ce nom-là, c'est là que c'est mis à avoir même des clients, puis des clients, puis des clients. Tu écris juste Moneymaker sur Facebook. Le monde, ils en veulent l'argent, tu sais. Oui. Les gens veulent. Toi, tu as accepté que je sois là. Bien, ça m'intriguait, c'est ça. The Moneymaker, j'avoue que c'est, bien comme tu dis, c'est comme le premier, la première étincelle. Oui. Ça fait que The Moneymaker, tu es un faiseur d'argent. Moi, je prends de l'argent, je la multiplie. OK. Il n'y a pas de mauvaise façon. Il n'y a pas de mauvaise façon de… Non. Crypto, immobilier, revente de chars, n'importe quoi, marketplace, partout où tu peux, il y a de l'argent. Puis c'est quoi toi, ta niche vraiment, là, tu sais, investis, tu fais-tu des investissements plus à la bourse, plus en crypto, des portes, tu sais. Moi, je vais dans le contraire, là, ce que les gens pensent. OK. Tu sais, mettons, là, les gens, là, tu sais, tout le monde est allé dans le char électrique, ils investissent dans Tesla, Apple, non. Moi, toi, tu investis, Dolorama. Dolorama? Oui. Tu sais, pourquoi? Pourquoi? Il va toujours avoir des pauvres. Il va toujours avoir des pauvres. Tant qu'il y a des pauvres, le Dolorama va rouler, investissez là-dedans. Il faut que tu penses à l'envers de la planète. En plus, je ne veux pas Dolorama, je ne sais pas quand est-ce que toi, tu as investi, mais ils ont comme quand même augmenté leur prix dernièrement. Tu vas chez Dolorama. C'est un front, Dolorama. Il n'y a rien à une pièce. Il n'y a plus rien à une pièce, c'est ça. L'autre fois, je vais. Les gants de vaisselle, 3,45. Let's go. Quand je t'attends rien, moi, je vais juste voir les prix. Puis un moment donné, je fais comme ça, c'est de l'argent dans mes poches. Plus. C'est ça. Moneymaker. Moneymaker. OK. Tu te décris comme un, on est allé voir sur tes pages, tu te décris comme un investisseur autodidacte. Plutôt de te mentionner que dans le fond, tu t'es toi-même donné ton surnom de Moneymaker. Oui. On ne s'appuie pas sur les autres, besoin de personne. Autodidacte, donc tu es un peu self-made. Comment ça a commencé? Self-made man. Ça, c'est un bon terme. Parce que moi, il n'y a personne. Il y en a qui reçoivent la courte échelle, la petite main, l'argent de papa, maman. Moi, je suis parti de rien, puis ça n'a pas été facile. Il y en a des embûches, tu te rébouches, tu te relèves, tu retrébouches, tu te relèves, tu retrébouches une autre fois. Il faut juste, à un moment donné, prendre du temps au sol, puis tu checkes. Chris, qu'est-ce qui m'accroche à chaque fois? De ne pas te relever trop vite, dans le fond. Oui. C'est une blonde. Des fois, c'est une fille, elle t'retient, elle t'retient. Je ne sais pas. Moi, le nombre de filles que j'ai flochées, ou qu'on s'est entendue, qu'on se laissait, puis à partir de là, t'as hommage. Trois fois que quelqu'un me laisse, moi, prendre ses meubles, juste tranquillement. Tu fais quoi avec le meuble? Tu le mets sur Marketplace, puis tu fais de l'argent. Marketplace, PJJ, tout ça. OK. Tu peux me négocier, il manque un, c'est pas à moi. Pas fou. Oui, c'est vrai. Dans ma tête, tu valais zéro, tu me donnes 50. Je demande 100, tu me donnes 50. Je me le donne cash en plus. Là, tu peux réinvestir, où tu veux. Tu peux racheter un autre meuble, flipper. OK. De ce que je comprends, les relations amoureuses, pour toi, c'est plus un obstacle. C'est comme un boulet à se développer financièrement, mettons? C'est parce qu'à un moment donné, c'est parce qu'avec le Facebook, ça, c'est l'affaire aussi. Moi, je me suis mis public pour que les gens me voient, mais j'aurais peut-être dû mettre ça perso, parce que, tu sais, le bouche-à-reille, c'est fort. Moi, ça, hey, j'ai commencé à m'amener, j'avais quoi, 27 personnes. 27 amis, hein? Oui. Ce n'est pas des amis, c'est du monde qui suit ma page. OK. Je n'ai pas capable de avoir le crochet bleu encore. Tu sais, il faut que j'ai une couple de contacts, là, tu sais. Oui, c'est tough avoir le crochet. Moi, j'étais à une poignée de main de Mark Zuckerberg, là, tu sais. J'appelle un gars, paf. OK, t'es à une poignée de main. Je pensais une poignée. Tu es toujours à… Je pense que c'était une affaire comme six personnes du pape, mais tu sais, les… Oui. On est tous à… Les médias sociaux, là. T'es encore plus proche. Fait que, ouais, non, moi, je n'ai pas encore le crochet bleu, mais à un moment donné, 26, là, hey, un affaire, je mets un meuble à vendre, paf, paf, ça monte. Tu sais, les gens, les gens, ils entendent parler, ils font comme « Ah, si, lui, il fait de l'argent, comment il fait? Ça fait à m'ajouter. » Fait que, tu sais, là, ça… Hey, je dois avoir, je pense, entre 3 000 puis 12 000 personnes, là, qui me suivent, là. OK, quand même, mais c'est une belle fenêtre, 3 000 puis 12 000. Non, je suis assis, je ne sais pas. Tu n'es pas bien? Non, excusez-moi. Mets-toi à l'aise, pas de stress. J'ai dit mes cartes, là, c'est fatiguant. OK. Je vois que tu as pas mal de cartes noires. C'est-tu des cartes importantes? Quand je dis, c'est site « Bâton rouge », ça, c'est parce que tu ne serais pas d'affaires, « Bâton rouge ». Tu sais, moi, je mets… Il me donne, « Bâton rouge ». J'amène du monde, j'amène du monde de business. « Bâton rouge ». Tu sais, ce n'est pas juste « Bâton rouge », j'ai des autres « The Light ». Je ne sais même pas où il y en a, mais tu sais, j'ai… Oui, Mike, Scorza, c'est cool. Costco, membre exécutif. Non, vas-y, OK. Ah, puis il y a ta photo dessus. Oui, oui, c'est ma photo. Ça, c'est une carte de crédit. Ça, c'est une autre carte. Oh, ça, au palais. C'est pas grave, peut-être. C'est quoi, c'est SPVM? Oui, c'est juste… Mais ça a fait voler mon Hummer. Tu t'es fait voler ton Hummer? Oui. Quel modèle, le H2? Le H3, moi, j'ai besoin du gros, parce que je transporte, tu sais, toujours les petits meubles. Flippes à revendre. Puis, moi, l'autre affaire que j'offre, livraison. OK. Quand tu mets à l'Evraison, tu peux mettre le prix que tu veux, là. Tu le veux, le meuble? Tu le veux? Je vais te le porter. Moi, j'ai un truc. Puis, quand j'arrive dans la cour, là, ils sont impressionnés. Là, ils n'ont pas envie de me négocier. Ah, c'est sûr, c'est intimidant, quand même. Il faut que tu le paraites. J'ai l'autre poche, excuse-moi, parce que je suis tout pogné. Il n'y a pas de stress. Ça, c'est juste une petite collation, je te mets ta faim. Ah, j'ai oublié de te donner. Ma carte. J'ai oublié de te donner. Jusselin, directeur-manager. Les condoms emballés, mais la gomme lousse. Pourquoi les condoms? Non. Parce que moi, là, j'ai une devise dans la vie. Tu peux prendre du risque en finances. OK. Mais pas dans le cul. OK. Non. Dans le sexe. Ça donne quoi? D'être millionnaire, c'est la poche t'appique, tu sais. Ah, tu peux gambler avec un portefeuille, mais gamble pas avec ton pénis. Exact. Je catche. Directeur boursier, autonome. Ça aussi, c'est des termes que tu mets sur ton… Excuse-moi, je vais te le dire. Je le vois depuis tantôt quand tu lèves les bras. Tu as ton étiquette de chemise. OK. Je ne sais pas si… Ça apparaît encore demain? Ah, si tu le rentres parce que tu ne veux pas l'enlever. OK. Ben, check. Tu sais, juste… Quand je me suis acheté ça, c'est un podcast. 195 piastres, la chemise. Ouais, c'est sûr qu'elle aurait peut-être retourné, mais regarde, c'est pas… Puis, il y a comme un bout de scotch tape après, on dirait que c'est… Non, c'est pas… C'est pas… J'aurais collé ça avant de nez ça. Non, 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 c'est pas… Ben non, j'essaie de rien… Moi, je ne suis pas dans le paraître. Moi, je me paye des belles affaires parce que j'ai moyen de le faire. Tu sais… Mais en même temps, le paraître, c'est quand même important. Ouais, ouais, c'est ma face sur mon char, là, tu sais. Tu sais… Ben oui, mon Hummer, là, tout un côté, là, c'est ma face… Tu prends même une impression, là, tu sais, pis en plus, ça tombe corrent entre les deux portes quand j'ouvre ma face. C'est weird un peu, mais les gens comprennent. C'est quand même aussi audacieux pour le gars qui a volé ton Hummer. Alors, voler un Hummer avec la face dessus, tu sais, du… J'ai même pas pensé à dire ça dans l'exclamation. C'est sûr que… Chris… C'est… Mais en tout cas, c'est… C'est capoté. C'est sûr. Bon, sur Internet aussi, tu sais, tu as gagné beaucoup de popularité quand même en créant la bisbille, là. T'es assez polarisant, tu commandes beaucoup en dessous des vidéos… Ah, les autres… C'est ça, les autres investisseurs, les autres coachs en investissement, là, conseillers financiers, si on veut. Qu'est-ce qui te démarque, tu sais? On dirait que tu es tout le temps fâché selon… par rapport à leur technique. Qu'est-ce que c'était à créer des vidéos sur TikTok? Hé, tu peux pas… Tu peux pas expliquer l'investissement en bas d'une minute. Ouais. Moi, j'ai des photos, j'ai des phrases clés. Les gens, tu sais, de là, ils viennent. Là, on discute. Appelle, moi, FaceTime, moi, je suis bien FaceTime. OK. Il n'y a pas de mensonges. Je veux pas que tu penses à un arnaque, tu me vois. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Je suis là, live, là, là, je te jase, là, tu as ma face, là, tu sais, hé. Je vais te répondre si je suis sur la balle. Ma Chris, c'est important pour toi, cet argent-là? Tu veux l'investir comme il faut? Moi, je suis là. OK. Fait que toi, mettons, tu prends mon argent, puis tu l'investis à ma place, puis… Oui, oui. Tu te fais une cote avec ça, dans le fond. Virement Interacteux. Je ne fais pas une grande cote. OK. Christian? Non, non, c'est juste… Excuse-moi, je ne vais pas te… je ne vais pas rire. Je suis juste nerveux. Moi, je suis là pour aider. Moi, je ne l'ai pas eu facile. J'ai réussi à trouver les feuilles du système clair. OK. Je suis là pour… je redonne. Fait que quand tu dis Virement Interacteux, c'est que, dans le fond, je te vire 20 piastres, là, ou 200, mettons, je ne sais pas combien. Moi, je commence à 250. Tu sais, il faut que tu sois sérieux. Oui, parce qu'il y a 20 piastres. 20 piastres, oui, en coût de l'investir. 20 piastres, ici. Fait que, mettons, je t'ai une 250. Oui. Je te fais un Virement Interacteux. Oui. Toi, tu le places dans les affaires. Mais est-ce qu'on le fasse? On le fait-tu, là? Bien, peut-être après. Non, je ne sais pas. Je peux te… Non, mais peut-être après. C'est avec cellulé, ça. Ça, c'est investissement. Ça, c'est perso. OK. Tu as deux téléphones. Moi, je ne m'aide jamais à la famille, puis la business. OK. Yes. On peut faire partie de même, là. Fait que, tu sais… Non, non. Regarde. Bien, après l'épisode, peut-être, oui, parce que… Bien, tu sais, moi, je ne suis pas… Ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est ce que j'explique aux gens. Quand tu veux investir, là, pâte, suite, coup de tête. Si tu attends, là, c'est là que les opportunités passent. OK. Les meilleurs investissements, c'est sur des coups de tête. Bien, oui. OK. Demande à Bill. Ou bien à Steve. Bill Gates? Gates ou Jobs, là. Le mandor, oh, boys. Oui, oui, oui. Comment? Ils vont te le dire. J'avoue que depuis que tu étais pas, je t'ai le plus à l'aise. J'aime ça. OK. Bien, écoute, j'ai le goût de te poser la question. D'abord, c'est quoi, tu sais, tes bons coûts financiers, ton bon… Tu dis, c'est sur un coup de tête. C'est quoi ton meilleur coup de tête qui t'a lancé, mettons? Mon meilleur coup de tête… OK, c'est parce qu'il y en a tellement, là. Je vais t'expliquer. Oui. À un moment donné, tu sais, je dis 250 piastres pour les gens qui commencent. Moi, 250 000. Claude, toi dans Norbeau. Norbeau. Tu as vu le film? Non. Tu n'as pas vu le film? Non. C'est bon. J'aurais aimé ça, en tout cas. C'est bon. Puis ça, Norbeau, ça t'a parti, c'est ça? Non. Ça a planté bien rien de Norbeau. OK. Moi, je ne connaissais pas. C'était nouveau pour moi. Moi, là, je suis passé. Parce qu'à un moment donné, tout le monde me disait « c'est Apple, c'est Apple. » Ça fait que moi, là, j'ai tout passé, tous mes Pentium 4, tout switché ça en Apple. Apple. OK. Puis là, je n'ai pas pesé sur l'Enter. T'es-tu con? 250 000, investi. Enter. Moi, je me couche. Ça n'a pas parti. Le lendemain, ça plante. Le 250 000 reste dans mes poches. Des fois, c'est de ne pas investir aussi, le truc. OK. Des fois, le coup de tête, c'est que tu es content qu'il ne fonctionne pas, finalement. Oui. Tu fais un coup de tête, il y a une erreur. Les meilleures affaires viennent d'une erreur. Oui, oui. C'est par accident. C'est comme la pomme de Newton. La pomme de Newton. Mais tu sais, le gars qui… La pomme de Newton. Je ne sais même pas c'est quoi l'affaire de Newton. C'est la gravité, là. Il est assis en dessous d'un arbre. Puis là, il est comme « je ne peux pas prouver la… » Puis là, il y a une pomme qui tombe sur la tête. C'est peut-être la version pour enfant du… C'est à cause de ça qu'il flotte dans l'espace, la pomme. Non, la gravité. C'est même qu'il a découvert l'effet de crime. Je reçois la pomme tombe de l'arbre. On est attiré vers la terre. Il a écrit quelque chose là-dessus? Tu n'as pas vu le film? Non. Il a-tu fait un film sur Newton? Je ne sais pas, mais probablement. Non, moi, je te parle du gars qui a chié dans un champ. Le lendemain, il voit ça, ça pousse, ça pousse. OK. Il fait, c'est abandonnant. De l'engrais avec de la merde. Depuis ce temps-là, tu ne sais pas si tu passes par Saint-Hyacinthe, ça sent à la merde, tu sais, il est temps de ça à grandeur tout l'été, puis ça fait pousser les affaires dans les champs. C'est ça, là, c'est pas… C'est une erreur, c'est un coup de tête, ça. C'est un classique de transformer ses pertes en profil, en fond. Tu sais que tu récupères ce que tu as. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est ça, tu es le chum de l'autre probablement qui avait déjà dit ça, là. Oui, oui, oui. Moi, j'ai essayé ces phrases-là. T'es-à-dire te tatouer sur le cœur. Moi, j'ai une couple de phrases clés de même, tu sais, que moi, j'ai toujours « level up », tu sais. Mais tu dis toujours « level up », toujours « level up », fait que t'as commencé en quelque part un moment donné. Oui. T'as commencé… As-tu toujours été à l'aise financièrement, tu sais? Non. Le 250 000, il venait de où, tu sais? Comment ça… Moi, le 250 000, j'ai une grand-mère qui est morte. OK. Elle, elle n'était pas riche. Elle n'était pas riche, mais… Mais, son bloc. On ne savait pas, là. À un moment donné, la pandémie arrive. Elle, elle, elle est duplexe, mais si c'était séparé là-dedans. Je pense qu'il y avait 16 chambres, là. Tu sais, moi, la première fois, j'étais arrivé, tout crissé les murs à terre, mis ça comme un loft. L'inspection passe, ils me disent que j'ai enlevé les murs de soutien. Fait qu'au lieu de pouvoir le vendre 1 million, j'ai vendu 250 000. Mais, 250 000, pareil, dans mes poches. Oui, oui, oui. Il y en a deux, moi. OK, t'en restes une encore? Oui. Fait que, dans le fond, si t'as un investissement à long terme, cette grand-mère-là, éventuellement, aussi, tu sais qu'elle va mourir. Elle aussi, elle a un bloc. Là, je check le bloc. Je check les fondations. L'autre fois, elle me dit, « Faut que je piote, piote, est-ce que tu fais ça pendant que t'es en vie? » Oui, oui. Tant pas de mourir, puis qu'on penne ça, nous autres, là. Parce que, là, c'est de l'argent de tes poches. Faut que tu sors de la credit. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Beaux Goss. Cette semaine, nous recevons le confortable et le gloss. Le gloss Eros et le confortable, c'est un kit de sexe oral idéal. Le confortable est un spray pour désensibiliser la gorge lors de la fellation. Vous n'avez qu'à en mettre dans votre bouche et il aidera à ne plus avoir de gag-réflexe. À utiliser avec parcimonie, car comme il gèle, faites attention de ne pas vous blesser. Pour ce qui est du gloss, il fera une sensation de picotement et de chaud-froid sur les parties génitales pendant le sexe oral. Bref, ça semble compliqué, mais c'est très naturel et très confortable. Parlant de confort, Sabrina, rappelle-moi, je voudrais acheter le même type de divan que tu avais à ton appartement et j'aimerais bien aller l'essayer une dernière fois. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Est-ce que tu as chaud? Pourquoi tu... Hein? Est-ce que tu as chaud? Non, j'ai des... Bien, l'air, j'ai des allergies. Ah, le smug, c'est dans ça? Oui. Moi, je ne crois pas à ça. Tu ne crois pas en ça, le smug? Non. La ville va te dire plein d'affaires, là. Allez, reste en dedans chez vous. Tu sais ce que tu fais? Tu restes en dedans, tu n'investis pas. Sors, va visiter et check les affaires qui sont à vendre. Visite, investis. Écoute, j'ai le goût de... C'est peut-être un peu... Tu sais, c'est sûr que nous, avant de te recevoir au podcast, l'équipe a fait des recherches, tout ça, puis il y a quand même de la controverse sur Internet par rapport... Tu es quand même un défendeur du système pyramidal. Tu dis que c'est un système qui n'existe pas. Tu sais, là, tu rentrais un peu dans les conspirations. J'ai le goût de te... Écoute, si c'est pas à l'aise... Tu veux dire, les conspirations? Bien, tu sais, tu dis que c'est le gouvernement qui nous dit de rester en dedans pour le smug. T'en veux-tu du smug, là? Bien, tu sais, c'est quand même gris dehors. Non, mais ça, c'est les nuages, ça a toujours été gris dehors, là. Oui, mais... Si elle est bleue, si elle est grise, maintenant, là, si je ne cherche pas plus loin, là... Non, non, c'est ça. Mais mettons qu'on revient aux investissements, tu sais... Excuse-moi, c'est parce que ça monte de l'énergie. Ça donne des ailes, là, ça, c'est... Des gosses à taureau, ça. Ça aussi, c'est une erreur, là. De quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, là, ça part à quelqu'un, son taureau, il est mort. Il casse des gosses, il donne du jus. Tu sais, ça me donne l'énergie. Je comprends mieux ton point. Je comprends mieux ton point. Tout part d'une erreur. Mais c'est ça, ça... Parce qu'on a lu sur tes pages, tu disais... Calment, t'es comment... Tu fais de la vente pyramidale avec Marketplace, tout ça. Puis toi, tu disais que c'est une invention du gouvernement, les ventes pyramidales. Ils ont appelé ça pyramidale à cause que, bon, comme les pyramides, on ne comprend pas le système. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas du système pyramidal que tu défends tant que ça? Tu sais, qu'est-ce qui... Pourquoi c'est illégal, mais que toi, tu sembles t'en prêter à... Je comprends parce que... Ce qui est juste que... Tu sais, t'as écrit sur Internet quelque chose comme... Il y a eu le problème d'engager trois chums pour faire une job qui, eux aussi, engagent trois chums. OK, mais ça... C'est investir dans le monde, tu sais. T'as même pas besoin... C'est parce que c'est, là. T'as pas besoin de travailler, là. C'est ça, l'affaire. OK. C'est juste que, eux autres... C'est ça qui est fâche, tu sais. Le gouvernement, la police... La police, ça arrive... Tu sais, lui, là, il a étudié. Il a une technique au cégep toute sa vie, là. Il met son soude, pogne son petit char, donne des étiquettes. Tu penses que... C'est sûr que ça le fâche. Lui, il arrive, il voit mon humeur. Il voit mon duplex. Lofté. Il arrive chez nous, c'est sûr qu'il fait comme... Chris, qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. Rien. Regarde, je vais t'expliquer, là. Tu pourras embarquer là-dedans, si tu veux. C'est super simple. Puis, tu sais, tu t'expliques. Moi, je suis là. Oui. Tu appelles deux chums. Vous êtes... Excusez-moi. Faut pas se fâcher. Je veux pas que tu fâches. Je suis pas fâché, mais c'est accroché. Parce que ça me donne quoi de plan. J'en veux pas d'eau, aussi. Je bois du... Bon, là, je me sens quand même plus sur mon bureau, là. OK. Trois chums à toi. Chacun 500 piastres. Vous me donnez ça à moi. Vous trouvez chacun trois chums. Chacun. Toi, tu vas donner 500. T'en as trois entre toi qui te donnent 500 à chaque. Calcule comment ça te fait. Il me reste 1000. Ouais, je fais 1000 de profits, mettons. Tu fais 1000 de profits. Moi, là-dessus, je prends 10%. 10% de 1100 piastres. Ouais. Bon. Fait qu'il te reste... 900 piastres. 900 piastres. Toi, tu m'as donné 500 au début. T'as 900. Il est où le problème? Ben, ouais. C'est que là, les gars qui j'ai demandé 500 piastres, ils vont attendre quelque chose de moi quand même. Non, parce qu'eux autres, en dessous, tu leur dis la même affaire. Ils trouvent... Trois chums. Trois chums. Fait que là, toi, ils te donnent. T'sais, c'est pas une pyramide. Parce que, t'sais, ça part de même, mais toi, t'en repars un autre. C'est comme plein de... Je sais pas comment dire. C'est pas... Anyway... Ouais. T'as ma shape que tu veux quand même. Coup de couple... Moi, maintenant, je peux débarquer, là. Ça tombe quoi, un trapèze? Bon, c'est tout ça, le problème. M'as débarqué, là. Je m'en crisse. M'as reparti un autre, là. V-là, l'envers. Ça devient un entonnoir, dans le fond. Ben, ouais. Moi, je vois plus ça comme le grand V, t'sais. Moi, je pars en bas, puis ça monte de même, t'sais. Y a-t-il des pyramides à l'envers? Je penserais pas, là. Non, non, je pense pas, non. OK. T'attends-tu? Hein? T'attends-tu? Appelle trois chums, juste voir. Hé, dis-leur, les gars. Je peux faire 900 piastres demain. J'hésite comme entre cette opportunité, là, puis le virement interact de 250 piastres. Ah, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est deux choses séparées. Je pourrais faire les deux. Ben, oui, parce que t'as de l'argent papier, comme, puis t'as de l'argent liquide. T'sais, tout ce qui est web, tout ce qui est crypto, tout ce qui est comme transfert dans le système, dans les fils, ces affaires-là. Ça, c'est de l'argent électronique. Ça, c'est. Puis le compte chèque, débit. Non, tout ce qui est électronique, virement interact, tout ce qui passe quelque part, là. Internet. Ça, c'est tout électronique. Puis t'es en train de me dire qu'il y a le cash-cash, cash-cash, ça, c'est de l'ordre. Comme marketplace, comme... Ça, ça laisse pas de traces nulle part. Quand ils veulent te rattraper, là, parce que c'est ça, l'autre affaire. Quand tu commences à faire de l'argent, là, le gouvernement te co-rape. Oh, il y en a qui te check, là. Hé, l'impôt, ces affaires-là, l'indexation, là, t'sais, tout ça, là. Tu fais-tu tes impôts? T'es-tu un gars de... T'sais, t'sais, t'sais. Tu fais pas tes impôts? Des chums, man, qui connaissent ça, là. Moi, j'ai un comptable, n'est deux, même. OK, c'est eux qui font tes impôts. Ben oui, t'sais. Parce que moi, je comprends pas tout, là. Moi, je t'inque. Ils me disent, garde ta facture, ici. Hé, vas-tu garder une facture de 350 piastres de gaz, là? Non, c'est ça. En plus, tu payes cash, ton gaz. Ils prennent pas les 100, hein? Tu savais-tu ça? Ils plus nulle part qui prennent les 100. Non? Non. T'es tout pogné avec ça, moi. Ben, c'est pas grave, là, t'sais, un moment donné. Tu peux les mettre tous ensemble, puis les flashers. T'sais, moi, là, ça, c'est l'autre affaire, aussi. C'est ça qui est fatiguant, parce que moi, je suis comme dans un état. Moi aussi, là, j'ai un gars en haut de moi, là, qui m'a tout appris, là. OK, ouais. Tu sais. Lui, tu prends 10 %. Ouais, tu sais. Fait que je suis pas... C'est tout donnant-donnant, là. Fait que c'est... Ça existe-tu, l'argent facile? C'est-tu... Tu sais, est-ce que, de ce que je comprends, c'est facile faire de l'argent? Ça existe. Mais c'est pas facile en partant. Une fois, là, que t'sais, une fois que t'as bâti tes étages, tu le sais, toi, t'as travaillé un peu dans la construction, je pense. Ouais, ouais, exact. T'sais, une fois que t'as mis ta fondation, que t'as mis les murs, toi, t'as parti le chauffage. T'sais, c'est pas dur de peinturer un mur, là. Non, non, c'est sûr. En même temps, ça prend des bonnes fondations, ça prend une bonne base. Puis quand on regarde dans ton historique, il y a quand même... Quand ça a commencé, tu viens de le dire, c'était pas facile. T'as même eu recours à des petites pratiques un peu croches, si on veut, là. On fait toutes nos erreurs. Mais mettons, une erreur, là, que, tu sais, t'as déposé, mettons, des enveloppes vides au guichet. T'sais, t'as fait des petites... T'as fait des copies de cartes de crédit. T'as volé des cartes cadeaux dans des... Est-ce que... Est-ce qu'on se relève de ça ou est-ce qu'on y prend goût puis on... T'sais, c'est-tu une vraie carte Costco, t'sais? C'est pas des cartes en papier, là. Je veux dire, c'est comment... Hé, moi, là, moi, j'ai pas d'imprimante 3D. Je te le dis, je commence à manœuvrer l'Appel, là, t'sais. Je vais pas commencer à m'imprimer des affaires, là. Mais, un, je sais pas d'où vient cette information-là, là. Ça, c'est souvent, c'est de la jalousie, là. OK. Tu penses que c'est... T'sais... Qui dit ça? Ben, t'as un dossier, là. T'as un casier judiciaire, là. Par rapport à ça, là, nous autres, on... T'sais, c'est d'intérêt public. On a accès à ces affaires-là, là. Fait que... Non, oui, ils ont accès à ça. Mais, euh... Les enveloppes, là. Ouais. T'sais que moi, là, t'sais, je brasse tellement d'affaires, à un moment donné, là. Tellement de... T'as vu comme elle avait les poches pleines, là, t'sais? Ouais, ouais, ouais. Non, ça brasse. Maintenant, je sors l'enveloppe d'une poche, j'oublie de mettre l'argent dedans. Là, des fils en aiguille, t'sais, ça amène que, là, la caisse me rappelle, « Excusez, je fais comme, Chris, c'est complètement oublié. » OK. Là, il me dit, ben... Pis ils sont fins, là. Il me dit, « Amen. » Ben, moi, je l'ai réinvesti. T'avais déjà dépensé... Ben, ouais, fait que là, je leur ai dit, t'sais, moi, je n'ai plus papier, là. Il est dans l'électronique, là. Il est rendu, ouais. Trouvez-le, t'sais, allez dans le cloud, t'sais, vous n'en voulez de l'argent, allez dans le cloud, vous le connaissez, c'est vous autres qui a fait ça. T'sais, ils sont là. Chris, Chris, t'as le mec. Ils sont là, c'est les premiers. C'est les premiers. Fuites de données. Ah, ramenez-nous l'argent. Chris, moi, mes données. Ouais, ouais. Moi, ça m'a pas touché, mais Chris, ça a touché ben du monde quand même, là. Toi, ça t'a pas touché les fuites de données. Non. Parce que t'es pas avec des... Oui, t'es avec Desjardins. Je vois ça, tes cartes. Ouais, ces cartes-là sont avec Desjardins, ouais. T'es-tu avec plusieurs banques? Moi, j'aime ça diversifier mon portefeuille. OK. J'ai pas fermé, t'sais. À un moment donné, tu checkes les taux. 1.4, 7.2, 5.4. 4.4, c'est mieux. Ça dépend. Des fois, c'est mieux. 7.2, mettons. Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que tu vas emprunter. Il y a pas... Chris, il y a pas de mauvaise réponse en finance. Tu te rappelles? Tu te rébuches, tu te relèves. Moi, là, je le vois, là, les enveloppes, là. Très bouché. T'as pris le temps de regarder. T'sais, pis c'est illégal jusqu'à temps que quoi? T'sais? Jusqu'à temps qu'on te pogne, c'est souvent ça qu'on dit. Ben, c'est ça. À 16 ans, hey, il y a de l'or en bord partout, là. Il y a des feuilles, mon gars, dans le système, là. T'sais, là, tu vas... T'sais, là, c'est... Je peux pas croire que je vais vous dire ça. Je vous donne le truc quand même, là. Ouais, vas-y, dis donc. T'sais, quand je t'ai dit qu'il y a des petits investissements, t'sais, tu vas à l'épicerie, là. Ouais. Au Super C. Parce que les autres commencent plus à... Au Super C, c'est encore lousse, là. T'sais, t'as... Tu parles pour... Les Kaiselib Service. Voler. OK. Carrément. T'sais, mettons, tu te dis, hey, moi, j'ai le goût, là, cette semaine, là, je me gâte, là, je veux manger des pommes, les Empire ou les Pink, là. Ouais, ouais. Hey, ils scannent les Mekanitosh, on s'en colise, personne va regarder. Ça, là, c'est des 7-8 cents. Bang, 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 d'une shot. C'est de même que tu te bâtes sur un portefeuille, dans le fond. Chris, tu craches pas ces cents. Non, je comprends. Fait que, mettons, à force de faire des économies comme ça puis de, tu sais, toi, tu dis les failles, les failles, t'évaluerais à combien de ta fortune personnelle, t'sais, t'es-tu à l'aise d'en parler de, tu sais, ton chiffre d'affaires, combien tu vaux. On a vu des François Lambert en parler dans des podcasts ouvertement. Hey, lui, Chris, douche frette, hey, va chier, là. Ouais. Prends de l'eau chaude, le manet, là, t'en as de l'argent, là. Ouais. Hey. Ouais, mais tu sais, ben, c'est pas justement avec ces sacrifices-là qui réussissent à être millionnaire. Il y a d'autres places ailleurs, là, à un moment donné, là, t'sais. Il y a un confort de base, là. Tu sais, tu peux te torcher avec du papier aussi, genre, en feuille, là, tu sais, tu peux aller chercher des feuilles dehors dans les arbres, là. Mais à un moment donné, tu sais, le petit ours, cotonnel, trois épaisseurs. Mais le confort de base, c'est de base, là. Tu sais, comme, Chris, t'es le premier en a parlé, pyramide. Tu sais, il y a une affaire de pyramide, là, que t'es besoin, là. Ouais, ouais, ouais. Et c'est sûr qu'il y a le papier cul là-dedans, là. Ouais, je pense que c'est... Ouais, c'est... Tu sais, se nourrir... Se nourrir, sommeil, papier cul, un enfant de main. Un enfant de main, ouais. Fait que... Est-ce que tout le monde peut être riche? Tu sais, il y a une expression au Québec qui dit « nés pour un petit pain ». Il y en a-tu qui sont nés pour un petit pain qui vont être pauvres toute leur vie? Hé, si t'es nés pour un petit pain, slide-les, mon gars, toast-les, mets du beurre de pinot à te revendez, là. Maintenant, moi, je suis tanné, là, ces phrases-là. Si t'es dans la misère puis tu restes dans la misère, là, Chris, tu tombes, assis-toi, elle regarde à terre puis après ça, elle relève-toi. Hé, tu sais, le temps que tu regardes à terre, tu as trouvé un dissent. Oui, mettons, tu t'es blessé en tombant, là, tu sais, tu t'es cassé le pied, tu peux pas te relever, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Tu peux pas te relever et t'as deux jambes. Tu te lèves sur l'autre. Mise sur l'autre. Comment tu veux dire par faillite? Ben, je, tu sais, c'est toi qui es en finances, là, moi, je connais pas beaucoup les, les, mais tu sais, les faillites, être obligées de tirer à la plug, là, de une scène, t'es dans la merde. J'ai été dans, tu sais, j'ai été dans la merde. C'est quoi la fois que t'as été le plus dans la merde à cause du cash? Pfff, OK, je... Hé, il me fait longtemps que je suis là-dedans, là, tu sais, hé, moi, retourné à mes vieilles embûches, là, mais... t'as dit... Ah, OK. La... L'enfer du bloc. Ouais. Ça, ça, ça a été tough, là, tu sais, parce que... Le plexe qui est... C'était la grand-mère dans ma blonde, tu sais. Elle était pas d'accord que je disais tous les murs à terre, là. Ça, ça... Tu sais, moi, j'ai... Moi, ça m'a pas affecté parce que... J'ai pris le risque sur ses épaules, là, quelqu'un d'autre. Ça, tu sais, des fois, c'est la chose à faire aussi, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, toujours un peu... Elle, tu sais, après ça, là, on se voit plus, là, tu sais, d'ailleurs, on est en cours pour ça, mais c'est pas... Ça revient au début, là, quand tu parlais des relations. Ouais, mais tu sais, tu vois-tu comment, tu sais, elle m'a tout ralenti là-dedans, tu sais, là, est-ce pas venu le projet à terme, là? Fais-moi confiance, là. Elle, au milieu, dès que ça commençait à boquer un peu, à faire... Hé, moi, c'est terminé, là, tu sais, la plug. Moi, je me ramasse ici. J'ai plus de loyer. T'habites... Ouais, c'est ça. J'habitais là, moi, là, là. Mais t'as fait un assis de l'offre, pis tout, là. Plus de loyer. Plus de loyer. Plus de loyer. Puis là, elle me met dehors. Hé, toute ma bouffe est dans le garde-manger, moi. Je me ramasse avec mon char. Mon char, les clés sont en dedans. Je peux plus rentrer à changer les serrures. Fais, j'ai plus de char, plus de loyer, plus de bouffe. Heureusement, fort, c'est bon. Ouais, c'est bon. On dit que quand on n'a pas de dette, on est riche. Toi, tu dis que t'es riche. Ouais. T'as-tu des dettes? Ça dépend comment tu vois ça. C'est quoi, une dette? Devoir de l'argent. À qui? À qui tu dois de l'argent? Aux banques, aux institutions financières, aux prêteurs. Mais pense-y comme il faut, là. La banque, là, mettons, là, que, je sais pas, moi, tu t'achètes une maison. Ouais. Mais là, elle a 250 000. Je te donne un exemple de même, là. Ouais. Si tu payes pas, là, passe-tu qu'il y a un manque d'argent, là? Tu penses que, ouais, mais ils vont te reprendre la maison avec laquelle t'es... Ouais, pis ils reprennent la maison. Elle recommence ailleurs. Tu sais, là, ces sites, là, tu sais, tantôt, tu regardes pas, mais ça, là, tu peux aller t'en chercher n'importe où, là. Il y a une banque qui dit non. Va voir l'autre. Hé, ils sont mêlés en compétition une contre l'autre. Tu fais, hé, je suis à la Banque Nationale. Ils veulent pas. Toi, la Banque du Canadien, c'est, hé, nous autres, si tu dis, ouais, on peut planter la Banque Nationale, tu sais. OK. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour toi quand tu veux, quand t'as besoin. Si t'avais... OK, mettons... Je vais t'apposer la question, là, mais... As-tu fait... Il y a-t-il des affaires que tu sais que c'est croche? T'es fait pareil? Ou quelque chose que t'as déjà fait, là, qui était la plus croche, mais que tu conseillerais à n'importe qui de faire ça? Quelque chose qui est méconnu, peut-être une fraude facile, un... Ça existe-tu, ça, de... Tu sais, un investissement facile ou un... Ouais, je veux pas... Tu sais, je sais que tu parles du Super C, mais des 8 cents, des 7 cents... Ah, mais tu sais, ça, là... Ça, c'est volé les riches. Ben, encore là, tu sais, va au IKEA. Fais-le. Fais-le au IKEA. Ouais. Au IKEA, là, il te laisse passer tout seul. Tic, tic, tic. Tu penses que le gars en veste jaune, là? Il a le goût d'être là, lui. Tu sais, quand tu sors à check ta facture, là, il sait pas si t'es mis trois pendri-packs ou une, là. Tant que t'es en scanne une, t'appelles. Hé, retourne-la après. T'en as deux chez vous. Marketplace. Marketplace, ben oui. Fait que toi, vraiment, Marketplace, c'est ta niche. Ben, c'est sûr que moi, c'est là que j'en fais beaucoup, tu sais. Mais, c'est parce qu'il faut que tu sois bon avec le monde, tu sais. Moi, là, tu sais, quand j'arrive, le monde, ils font chadisme tout de suite. Ils me voient, ils font comme... Chris, on jase. Ben oui. C'est pas tout le monde qui a ça. Mais, tu sais, mettons, là... Ta chemise, mettons. Non, mais ça, je l'aurais gardé, là. C'est vraiment pour aujourd'hui pis tout, là, tu sais. C'est pas... Mais, mettons, petite peinture. Moi, je fais full attention quand je peinture. Moi, il y en a pas de coulisses, là. Moi, je suis rentré ici, là. Je pourrais te faire faire ça par un chum, si tu veux. Le site, là, il y a de la coulisse, mon gars. Mais, le pot, là. Ouais. Pas de coulisses sur le pot. Rempli ça d'eau. Referme-la. Ça fait, je n'ai pas eu de besoin de celle-là. Ils la reprennent, là. T'es encore, là, si tu vas le cico. Ah oui, là. Benjamin Moore, là. OK. Ça, c'est des petites places, mais, tu sais, c'est toujours de l'argent. Tu fais comme, je l'ai payé, ça m'est revenu, mais j'ai quand même décoré ce que j'ai fait, pris de la valeur. Les autres, tu la retournes. C'est pas... Tu fais-tu des jobs de pinceau de même sur le bras, pis... J'ai... Si t'as besoin, je peux. OK. C'est pas... C'est pas... C'est pas l'affaire que je fais le plus souvent, mais c'est là, tu sais. Moi, je suis... Moi, j'étais un perfectionniste, dans tout ce que je fais. Si je suis là pour le faire, c'est juste là, là. Ouais. J'ai parlé à toi. T'as-tu vu? J'ai pas pris aucun appel, là. Ouais, c'est vrai, pis... Pis ça vibre depuis tantôt, là. Tu le sens dans ta... Ouais. Ouais, ouais. OK. C'est pas fou. Des conseils rapides à éviter quelqu'un qui veut se lancer en investissement? Quelque chose... Faites pas ça. T'as déjà fait l'erreur. Tu checkes une vidéo sur Internet, c'est de la merde. C'est une vidéo, c'est de la merde. OK. TikTok, hey, c'est... C'est pas un nom. Écoute pas le monde sur TikTok. OK. Si la personne a fait de l'argent, pis elle est en bas dès 30 ans, crois pas à ça. OK. Ça, là, ça a pas d'expérience, là. Ça, c'est de la chance. Ouais. C'est pas de la chance. C'est un arnaque. C'est pas ça. Moi, je suis rendu, là, 40. 40 ans. Christ. Tu sais, j'ai vécu, là. Le monde de 25 ans, hey, moi, je sais comment ça marche. Faites, ah, non, 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 non. Écoute, c'est pas les autres. Non. Influenceur, laisse-toi pas influencer. Ouais, c'est pour ça que toi, tu te considères pas du tout un influenceur. 0, 0, 0, 0, 0, pin bar, là. Ouais, ouais. S'il y avait un petit Juselin, le futur moneymaker, là, tu sais, qui va rentrer en compétition avec toi éventuellement, il veut pas... Un jeune Juselin? Quand t'es au top, là, qu'est-ce que t'aurais à dire? Bonne chance. Bonne chance. T'sais, t'es connaît pas, les foyers. Ça fait des années que je suis là-dedans, j'ai mon réseau, j'ai mon cercle, mon monde, t'sais. T'arrives, nouveau, moi, je connais ça. Non, tu connais pas ça. Ben écoute, y'a-tu des investisseurs, des collègues que tu voudrais saluer avant qu'on... Bobby. Bobby, il y a même pas de son nom, juste Bobby. Lui, il était comme... J'ai assez confiance que juste mon petit nom. Chris Bobby, ça. Bobby, pis ça marche. Chris Bobby, ça marche. On s'en rappelle quand même. Bobby, si tu veux, c'est le... Quand tu check, il est aussi administrateur de ma page, fait que tu peux aller direct sur sa page à lui. On fait ça à deux. En tôt toi de bonnes personnes, de gens à qui t'as confiance. C'est ça le truc. Faut que tu prennes quelqu'un, tu sais, tu te dis, prendrais-tu une balle pour lui? Si la réponse est non, enlève ça de tes amis. OK. Merci, je dis cela. Écoute, ça serait le fun de se reparler. J'ai hâte de voir où est-ce que... Oublie pas ton transfert, là. C'est ça, j'ai... Je t'avoue, regarde, j'ai le goût de, sur un coup de tête, tirer 250 piastres dans le lac. T'as quel âge, là? J'ai 33 ans. 33. Dans deux ans, tu peux gérer ton affaire. En haut de 35, t'as assez vécu d'affaires. Là, je pourrais vraiment partir. Fait que, on est mieux d'attendre deux ans pour... Non, deux ans avant que tu partes avec tes affaires. t'es mieux d'avoir un mentor, tu sais. C'est toi, mon homme. Merci, Justin. Très intéressant. Yes. Merci pour tout. Ça fait plaisir, man. Allez-vous mettre mon lien en dessous? Ouais, ouais, c'est quoi ton lien? C'est... Justin Moneymaker. Justin Moneymaker, il va être... Est-ce qu'il y a de mettre le petit oiseau de Facebook? Le petit oiseau de Facebook, il va être là, la petite caméra de Twitter aussi. Super. Merci, Justin. C'est éteint, Kodak. Quoi? C'est Kodak, c'est fermé, là? C'est fermé, là, oui. Bon. As-tu 5 piastres? J'ai... Pourquoi? À cause de mon Hummer, il faut que je prenne le métro de ta banque pour ne pas penser? Ils ne prennent pas la carte, eux autres? Ah, non, mais je peux... Ah, ils ne prennent pas la carte? Non. Non, c'est de l'argent. Ah, oui, c'est cash, c'est-tu le petit caissier? As-tu... Je viens, non? Il n'y a pas de... T'es pas un peu... Ok. Vraiment désolé, même. As-tu comme pour une barre-tente, 5 piastres? Ah, c'est... Bien, c'est vraiment juste que je n'ai pas 5 piastres. Ok. Merci, en tout cas. Merci à toi, Vin. Ah, ah, ah...